Le prix des amendes, c'est 600 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Quand c'est dans notre poche, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas dans notre poche, c'est dans les poches des caisses de l'État qui gèrent des budgets des milliards de fois plus supérieurs. Par contre, ce que coûte à la société, à vous, à moi, à tout le monde, ce que coûte le prix des blessés, des morts et de l'insécurité routière, c'est 35 milliards d'euros. On n'est plus dans la même cour de récréation, là. C'est le trou de la sécu, c'est des sommes énormes. Et ça, c'est jamais dit, quoi. Ce n'est pas dit. Mais là, dans le film, on le dit. Tout le monde cherche son mur, son point de non-retour. Donc à vous, c'est où est votre mur, quoi. Faites gaffe de ne pas vous le prendre dans la figure. C'était un bilan de guerre, finalement. On n'a jamais trouvé d'autre méthode que de cogner. Et ça, ils n'acceptent pas. Les gens disent, on se traîne à 50, moi j'ai l'impression que je recule. Ils reculent à 50. On est tout de même dans la débilité mentale. Qu'est-ce que c'est cette humanité ? Merde, alors ! Je pense que les gens se rendent compte de la bêtise de dépasser les lois pour rien. Pourquoi ? Pour finalement risquer sa vie, risquer celle des autres, risquer des vies détruites. Pour finalement arriver pas plus tard, pas plus tôt. Une question d'organisation et de pacification de l'espace public. Mais ça, c'est toute une éthique d'une société. Ça veut dire considérer que les autres existent.